La reine Elisabeth II a donné une réaction brutale à son oncle, l'abdication d'Edouard VIII qui la résume brillamment. Elle dit que sa majesté « se prépare » pour le prochain épisode des bombes de son petit-fils qui ont donné au monde un nouvel aperçu de la vie royale. Après que le prince Harry et son épouse Meghan Markle aient parlé à Oprah Winfrey de leur raison de déménager aux Etats-Unis, la reine a riposté et a publié une déclaration de 61 mots qui disait que, si certains souvenirs peuvent varier, la question de la race était profondément préoccupante. Elle a également déclaré que son petit-fils et Meghan Markle seraient « toujours des membres de la famille très aimée ». Des semaines après la diffusion de l'interview, le prince Philippe est mort dans son sommeil. Lors de ses funérailles, la reine a été photographiée assise seule avec un visage couvrant et elle a également semblé essuyer une larme de son visage. Philippe était le dernier royal restant à avoir été aux côtés de la reine tout au long de son règne. La reine Elisabeth II n'avait que 11 ans lorsque son père a été informé qu'il serait roi, suite à l'abdication de son frère Edouard VIII, qui avait décidé qu'il voulait commencer une vie avec la divorcée Wallis Simpson. Dans le documentaire Netflix guillemets simples inversés guillemets simples inversés Elisabeth et Margaret, Love and Loyalty, le biographe autorisé de la princesse Margaret, Christopher Warwick, a évoqué une conversation qu'elle a eue avec sa sœur aînée concernant la couronne. Monsieur. Warwick a déclaré. L'abdication les a tous jetés. C'était un événement sismique que l'oncle David allait abandonner le trône et comme la princesse Margaret me l'a dit parce que je lui ai dit « Comment avez-vous découvert l'abdication ? » Et elle a dit « Eh bien. » De ma sœur qui a dit. L'oncle David s'en va et papa est roi. Alors je lui ai dit. Cela signifie-t-il que vous serez reine ? » Elisabeth a regardé Margaret et a dit un jour. Depuis qu'elle a été couronnée reine en 1953, Sa Majesté s'est consacrée à des fonctions royales. Son couronnement était le plus grand événement à être diffusé à la télévision nationale à l'époque. Sa famille a survécu à la Seconde Guerre mondiale et lorsqu'elle était reine, Sa Majesté a développé une relation étroite avec l'ancien Premier ministre Winston Churchill au cours des années 50. A la mort de Sir Winston, la reine a enfreint le protocole lorsqu'elle lui a écrit une lettre disant qu'il lui manquerait.